Aujourd'hui, nous vous proposons de réfléchir à votre projet. Ce projet peut être existant, et donc la réflexion permettra peut-être de le réguler, de le réinterroger, ou vous amener à constituer un projet de toutes parts. Ce projet peut être sportif ou extrasportif. Nous proposons une méthode qui peut présenter certaines limites, mais qui va être empreinte à la fois de choses utilisées dans le champ de l'entraînement sportif et croisées avec quelques outils plutôt issus du monde de l'entreprise. L'enjeu majeur sera de, forcément, calibrer votre projet, mais également d'en faire un outil capable de vous motiver au quotidien. Afin de calibrer votre projet, il me semble important de faire un détour par trois notions fondamentales à intégrer. Le premier point, la notion de temporalité. Les projets peuvent être de différents ordres et donc être échéancés de manière très différente entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Ensuite, il y a la question des attributions causales. Autrement dit, on va s'interroger dans la démarche du projet sur des éléments qui relèvent de notre propre personne ou de facteurs extérieurs, plus hasardeux ou dépendants du contexte. Voilà. Donc, bien faire la différence entre les choses qui ne vont dépendre que de soi, dont les facteurs internes, et les choses qui vont peut-être dépendre d'éléments plus contextuels, donc les attributions externes ou facteurs externes. Ensuite, dernier élément, très important, la formulation. Tous vos objectifs, vos buts, vos finalités, on en parlera après, devront être formulés à l'affirmative, car les formules négatives impliquent certains fonctionnements au niveau du cerveau qui peuvent des fois être contre-productifs. Ceci étant dit, nous avons trois notions, le rêve, par exemple, une notion de très long terme, avec des attributions externes ou internes. Ensuite, une notion de plus court terme sur laquelle nous retravaillerons, le but. Vous pouvez avoir un but de court ou moyen terme, dépendant à la fois d'attributions externes ou internes. Puis, les objectifs de progrès ou de travail, qui eux vont être très concrets et ne dépendre que de vous. Donc, trois éléments constitutifs du projet. Le rêve, le but et les objectifs de progrès. Concrètement, le but est un des éléments primoriels du projet. Je vous invite à nous centrer un petit peu sur cet aspect. Le but va devoir être très concret et dynamisant au quotidien. Pour cela, vous aurez besoin de prendre un peu de temps pour être sûr, finalement, le but vous correspond bien et à la fois qu'il soit formulé d'une manière dynamisante. Autrement dit, je vous propose d'utiliser l'outil SMART pour la formulation du but. Vous devrez vous assurer que votre but soit spécifique, soit mesurable, soit atteignable, soit réalisable et soit temporellement défini. Ceci est l'outil SMART. Pour savoir si le but est finalement bien calibré, je vous invite aussi à réaliser une petite projection, c'est-à-dire de vous projeter sur le moment où ce but sera atteint et donc, via l'outil visualisation que vous connaissez par ailleurs, d'effectuer un petit détour par cette simulation en termes de sensations, c'est-à-dire sur le registre des sensations. Qu'est-ce qui est positif pour moi lorsque j'ai atteint ce but ? Quelle a été ma métamorphose ? À quoi je ressemble ? Ou à qui je ressemble ? Quel est mon bonheur en termes d'accomplissement personnel ou éventuellement de partage avec les autres ? Donc, en guise de conclusion, cet aller-retour sur le but a dû vous faire apparaître un certain nombre d'écarts entre finalement le produit final, si j'ose dire, et le produit actuel où la photo finish est la photo de départ. Eh bien, ce sera ce que nous explorerons lors de la deuxième séquence qui concernera principalement les objectifs de progrès. Du coup, le rêve, il a toujours été le même, c'était d'être un meilleur grimpeur. Ça se refusait pour moi par le fait d'être champion du monde. C'est ce qui représentait le plus le Saint Graal et le titre suprême du meilleur grimpeur. Et dès le début, même quand c'était un objectif très 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 lointain, voire complètement loufoque, ça orientait quand même chacun de mes choix, chaque décision, et ça donnait un sens à chacun de mes entraînements avec cette idée de tendre vers ce titre suprême. Donc forcément, ça demandait beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. De toute façon, au vu de l'exigence du cahier des charges des compétitions internationales, il n'y avait pas bien le choix, il n'y avait pas de place au hasard. Mais du coup, on revenait à chaque fois à cette idée de devenir un meilleur grimpeur et de savoir comment améliorer ma qualité de la grimpe, ma résistance à l'effort, ma capacité d'organisation. Les pistes sont sans fin, mais on se demandait à chaque fois, même après chaque coup du monde, c'était finalement une mise en situation et un travail, un exercice, un entraînement pour pouvoir être champion du monde un jour et tendre vers ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !